La Djos, le Zaouli, le Groulou, des rythmes successifs, expression de la culture ivoirienne, un aperçu de la nuit de l'excellence des musiques et danses des ethnies de Côte d'Ivoire, un événement culturel qui aura lieu le 2 mars prochain. Pour sa première édition, les initiateurs décident de mettre en lumière la musique Baouli. Ethnie du groupe Akan, dont la sphère géographique est le centre de la Côte d'Ivoire. Nous remarquons ces dernières années la disparition de nos cultures, de nos danses traditionnelles. Il faut la revaloriser, il faut la promouvoir, il faut la redynamiser. Phase pratique, une nuit où seront désignés le roi et la reine de la musique Baouli après une sélection rigoureuse faite par un collège d'espères avertis. L'idée plaît, car selon nombre d'observateurs, une telle activité permet d'ancrer dans les habitudes, certains us et langages, choses qui tendent à disparaître aujourd'hui. Une personne qui ne comprenne pas sa propre langue, la langue maternelle, c'est une personne perdue. Et si nous ne faisons pas attention, il va arriver à un moment, les communautés qui ne comprennent pas leur propre langue, ils ne seront pas, d'où ils viennent et d'où ils s'en vont. On va ailleurs voir ce qu'on n'a pas chez soi. Et je crois que dans ce domaine, en matière musicale traditionnelle, la Côte d'Ivoire est très riche. La diversité des peuples à travers la variété des musiques des grands groupes ethniques, à Caen, Crou, Mandé et Malinqué, un rendez-vous que les initiateurs entendent rééditer chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada